Michel Cymes, invité de Buzz TV ce mercredi 16 octobre, a profité de cette occasion pour parler de son nouveau livre « Santé, à vous de jouer ». L'animateur bien connu des émissions de santé telles que « Le magazine de la santé » et « Allo docteur » a également évoqué la disparition de Michel Blanc, décédé le 3 octobre dernier des suites d'un œdème de quinque, un phénomène allergique rare et souvent grave. Au cours de l'entretien, Michel Cymes a expliqué que l'œdème de quinque représente le stade ultime de la crise d'allergie. Il a décrit les symptômes « Votre organisme réagit de façon terrible, ce qui fait que tout va gonfler en même temps. Ça commence par des démangeaisons dans la gorge, on s'asphyxie et finalement la pompe cardiaque se désamorce. Face à cette réaction, le traitement d'urgence recommandé et l'injection d'adrénaline, généralement dans la cuisse, pour contrer les effets allergiques. Abordant le cas spécifique de Michel Blanc, Cymes a souligné son respect pour les faits médicaux non confirmés, affirmant « Je ne veux pas commenter sur des choses qui me sont inconnues ». Il a néanmoins suggéré que le décès pourrait avoir été lié à des arrêts cardiaques multiples et un problème intrinsèque à l'organisme de l'acteur plutôt qu'à une défaillance médicale. Quant à son livre, « Santé, à vous de jouer », Swing Michel Cymes a insisté sur l'importance d'améliorer non seulement l'espérance de vie, mais aussi la qualité de vie en bonne santé. Il a expliqué que, bien que l'espérance de vie est augmentée, les années passées en mauvaise santé ont également augmenté. Une tendance qu'il espère inversée grâce à des conseils pratiques et accessibles. Selon lui, en suivant ses recommandations, chacun pourrait espérer non seulement vivre plus longtemps, mais surtout en meilleure santé ergique. Michel Cymes continue ainsi d'œuvrer pour sensibiliser le grand public à la prévention en santé, encourageant chacun à prendre en main son bien-être pour profiter pleinement des années gagnées grâce aux avancées médicales et à un mode de vie sain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada